L'être de Gustave Flaubert à Louise Collet Ce que je veux, moi, c'est t'aimer, t'aimer mille fois plus. Si tu pouvais lire dans mon cœur, tu verrais la place où je t'émise. Tu me demandes d'où vient ma réserve à ajouter pour toujours. C'est que je devine l'avenir, moi. J'ai le pressentiment d'un malheur immense pour toi. J'ai peur que mes lettres soient découvertes, qu'on apprenne tout. La grande porte d'entrée donnant sur la cour de la ferme s'ouvre. C'est lui ! Je m'approche et lui tend la main. Que me voulez-vous, madame ? Je serais un misérable de vous tromper. Mais je ne puis rien pour votre bonheur. C'est qu'il ne m'aime plus. Trois mois plus tard, j'avais déjà une nouvelle rivale. Madame Bovary. Oui, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien. Un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style. Jamais, madame Bovary ne fut aussi belle qu'à cette époque. On eût dit qu'un artiste, habile en corruption, avait déposé sur sa nuque la torsade de ses cheveux. Quand même, nous ne nous écririons plus. Quand même, nous ne nous verrions plus. Il y aura toujours entre nous un lien qui ne s'effacera pas. Un passé dont les conséquences subsisteront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada